L'amitié entre Gene Vincent et Jim Morrison, c'est un point d'histoire de la musique qui m'intéresse depuis des années. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui avait pu rapprocher ces deux types qui sont de la même génération, contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque l'un est né en 1935 et l'autre en 1943. Et puis je me suis posé des questions et j'ai découvert qu'ils étaient, quand ils se rencontrent, c'est-à-dire fin 1968, début 1969, ils étaient tous les deux prisonniers de leur mythe, de leur propre mythe. Gene Vincent, à qui on demandait depuis plus de dix ans de chanter tous les soirs Bebop et Lula habillés en cuir noir, lui, il rêvait d'une chose, c'était de chanter ses balades à Las Vegas. Quant à Jim Morrison, il n'en pouvait plus du cirque induit par le groupe, par les dorses, et il ne rêvait que d'une chose, c'est de devenir cinéaste ou poète. Gene Vincent avait eu un très très grave accident de moto quand il était jeune. Les médecins voulaient l'amputer, il a toujours refusé l'amputation, ce qui fait que toute sa vie il a souffert de cette blessure et il a carburé à la morphine et à l'alcool pendant toute sa vie. Ce qui en a fait quelqu'un avec un tempérament complètement sous-polet, up and down toujours. Quant à Jim Morrison, c'était un peu le même genre de personnage, il buvait énormément, il était défoncé au-delà de ce qu'on peut imaginer. Mais tous les deux, voulant briser leur mythe, vont y trouver matière à une dérive musicale, alcoolique, tout ce qu'on veut, et c'est ce qui constitue le cœur du roman. Quant à la fin de Jim Morrison, on est sûr d'une chose, il est mort d'une overdose dans les chiottes du rock'n'roll circus à Paris. Pour le reste, avec qui était-il ce soir-là au rock'n'roll circus et dans les chiottes, on n'en sait rien. Il y a juste quelque chose d'étonnant et j'ai brodé autour de ça, j'ai retrouvé le PV d'audition de sa femme, Pamela Courson-Maurisson. Le lendemain de sa mort, elle est entendue par les flics. Et là, le PV est totalement mensonger, et il est au-delà du mensonge puisqu'elle ne dit pas que c'est son mari, alors qu'ils sont mariés. Elle ne dit pas qui il est, elle fait un récit de la soirée qui ne tient pas debout, du genre on est allé au cinéma et en rentrant j'ai fait la vaisselle. Elle dit qu'il était malade depuis plusieurs mois, ce qu'aucun témoin ne confirme, qu'il vomissait du sang. Bref, le PV ne tient pas debout. Il faut savoir que c'était un ménage à quatre, Jim Morrison et sa femme. Sa femme avait pour amant leur dealer. Quant à Jim Morrison, il avait une maîtresse à New York à qui il promettait de quitter Pamela et de la faire venir de New York à Paris. Comme Pamela était son unique héritière, pourquoi ne l'aurait-elle pas fait assassiner parce qu'elle le savait ?